Les femmes ne doivent pas être les seules à mener le combat pour l'égalité et l'équité dans le sport. C'est l'affaire de toutes et de tous. C'est pourquoi Égal Action, en collaboration avec le Lab Pro-Femmes, vous offre cette série spéciale intitulée Les Hommes Alliés. Que ce soit au niveau de la participation sportive ou de leur présence dans les postes de leadership en sport au Québec, les statistiques ne mentent pas, les femmes sont largement sous-représentées. En 2019, au Québec, 19 % des entraîneurs étaient des femmes, alors qu'en 2022, les femmes occupaient seulement le tiers des postes sur les conseils d'administration. Mis à part les chiffres, les femmes font quotidiennement face à de multiples préjugés et stéréotypes de genre sur le terrain et dans les organisations sportives. Pour que le système évolue, nous devons collectivement jouer un rôle et apporter un changement réel. C'est ici qu'entre en jeu le concept d'Hommes Alliés. Tout d'abord, allons à la racine et définissons ce qu'est un ou une alliée. La notion d'allié désigne le phénomène par lequel les individus membres de groupes sociaux dominants s'alignent sur un groupe social marginalisé pour combattre l'oppression systémique et évoluer vers un système où le pouvoir est équitable. La notion d'allié symbolise une stratégie consciente ou un ensemble d'actions que les individus d'un groupe dominant peuvent entreprendre pour créer un changement social. L'allié se démarque par ses actions. Résumons l'allié en trois points. L'allié est conscient de son pouvoir en tant que membre du groupe dominant et des injustices vécues par les personnes oppressées. L'allié reconnaît qu'il a une responsabilité face aux injustices et il entreprend des actions intentionnelles. L'allié soutient les groupes désavantagés même lorsque ses derniers ne sont pas dans la pièce. Alors, pourquoi parlons-nous d'hommes alliés en sport? Les hommes sont nombreux à occuper des postes de leadership dans le monde sportif. Être un homme allié en sport, c'est utiliser cette position pour changer les choses et participer à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité. Dans la prochaine capsule, nous discuterons des qualités spécifiques d'un homme allié en sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada